Pourquoi lorsque les petites sœurs ou les cadettes se marient avant la grande sœur ou les grandes sœurs, cela pose-t-il souvent problème dans nos sociétés ? Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette question. Vous savez, on a été élevé en Afrique dans une sorte de conditionnement qui fait que, pour nous, le droit d'hénais veut tout dire. Je ne dis pas par là que dans la manière dont le droit d'hénais était considéré par nos anciens, c'était comme ça que les choses fonctionnaient, non. Mais la transition entre l'époque ancienne et la nouvelle époque a été une transition faussée, à tel point qu'on pense souvent que dire la vérité aux gens, c'est manque de respect. Regarder les choses en face et nommer les choses, appeler le chien, chien, chat, chat, c'est manque de respect. Et de la même manière, on pense que parce que la personne est plus âgée, alors elle mérite les meilleures choses et surtout elle mérite de les avoir avant. Mais on oublie une chose, chacun est né son jour, chacun a son étoile comme on dit, chacun a sa destinée et surtout malgré le fait qu'on soit issu de la même famille, chacun est censé avoir ces choses à son temps. La majeure partie des grandes sœurs sont souvent aigries lorsque la petite sœur se marie avant. Et cette aigreur ne se manifeste pas seulement sur le plan du mariage, elle peut également se manifester sur plusieurs autres plans. Il y a une habitude qui fait que quand quelqu'un a été en manque de quelque chose à une époque, on aimerait voir cette personne demeurer toute la vie comme ça. A partir du moment où tu essaies un peu de te développer, de sortir un peu de cette galère, on considère que tu es devenu hautaine, que tu es devenu orgueilleuse, tu ne respectes plus les grands, tu es devenu impoli. En fait, on veut t'assujettir à une condition où tu es appelé à commander, où tu es appelé à toujours tendre la main sous prétexte que tu es le plus petit. Vous allez remarquer une autre chose, c'est que souvent, lorsque les plus petits ou les moins âgés développent des choses au point qu'ils sont plus prospères que les plus âgés, bah souvent ça crée des discussions, des conflits et voire même des séparations, des déchirements dans nos familles. Dans cette vidéo, j'aimerais attirer notre attention à tous. Ton petit frère n'est pas ton esclave. Ton petit frère n'est pas censé être la personne qui va te tendre la main à vie. Ton petit frère ou ta petite soeur est un être humain. Et cette personne même pourrait être le plus grand de la famille dans la mesure où il a peut-être reçu de la nature le don divin de pouvoir être le libérateur de votre lignée. Et donc, si tu continues à t'accrocher sur le fait que c'est parce que c'est mon petit frère, il doit être soumis, il doit t'obéir bec et ongle, alors tu es complètement à côté de la plaque et il faut que tu sortes de cette mentalité. Envoyez cette vidéo à tous vos grands frères, à toutes vos grandes soeurs ou alors ta guélin. Cher grand frère, chère grande soeur, je ne suis pas né pour être ton serviteur. Cher grand frère, chère grande soeur, je ne suis pas né pour être ton esclave. Tu as ta destinée, j'ai ma destinée et il se peut que dans la vie, tu sois celui qui va être le libérateur ou alors que je sois celui qui va être le libérateur de notre famille. On doit s'aimer malgré nos divergences, malgré nos inégalités. On doit comprendre que la vie, elle est faite ainsi. Si tu aimerais avoir les meilleures choses et que tu ne les as pas, alors ce n'est pas pour autant que tu dois en vouloir aux plus petits qui les ont. Tu dois plutôt développer une attitude positive, l'amour et l'acceptation de ce que la destinée t'a donné pour que ta condition s'améliore et que la nature puisse voir en toi la gratitude afin de te donner des choses qui vont constituer pour toi le bonheur parfait. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce contenu, mais moi je suis clairement en train d'observer cette tendance et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se lève et qu'on en parle pour que cette tendance puisse cesser. Les grands frères, les grandes soeurs, arrêtez d'en vouloir à vos petits frères pour des choses temporaires. Si mon petit frère a une voiture avant moi, gloire à Dieu. Si ma petite soeur s'est mariée avant moi la grande soeur, alors je serai contente pour elle et faire en sorte que ma vie puisse aussi aller vers l'amélioration de cette condition. Souvent il y a des grandes soeurs qui ont passé toute leur jeunesse à être des belles demoiselles et après à la fin de la vie, lorsqu'elles ont usé leur corps et qu'elles n'ont presque plus rien, c'est en ce moment qu'elles veulent se marier. Et souvent la jalousie s'élève contre les petites soeurs à cause de cette raison. Parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont grillé leurs cartes, mais que la petite encore, les cartes en main et qu'elle peut encore choisir. Donc, bien avant de pouvoir arriver à l'âge où vous allez regretter, ressaisissez-vous maintenant. Si tu es une grande soeur qui a déjà 23 ans et que tu mènes la belle vie alors que tes petites soeurs qui ont 8, 9 ans sont encore des enfants, alors à l'écoute de cette vidéo, ressaisis-toi. Ne sois pas la grande soeur de 23 ans qui va en vouloir plus tard à la petite qui n'a que 8 ans ou 10 ans aujourd'hui. Tu auras été averti si tu le fais demain après demain, ce sera un fait exprès. Alors, à bon entendeur, salut. Partagez massivement à tous les grands frères, à toutes les grandes soeurs et partagez à tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !